Aujourd'hui les prophètes manipulateurs, je précise parce qu'il y a évidemment des prophètes authentiques, les prophètes manipulateurs aujourd'hui sont devenus rois dans les églises locales. Ils sont devenus rois et même des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous les fidèles, vous faites croire à ces prophètes que si tu ne parles pas, je suis perdu. Non, ce qui te perdra, c'est le manque de connaissance envers le Seigneur. Lorsqu'un prophète te dit, viens, je vais te nettoyer, te windre, une femme de plus de 40 ans, tu acceptes de te dénuder devant un petit garçon, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu crois que Dieu, il est seulement le Dieu des certains prophètes. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de lieu saint et très saint. Tous nous entrons dans les lieux très saints. Nous voyons la gloire de Dieu, nous touchons la gloire de Dieu, nous entendons la gloire de Dieu. L'autorité de Dieu nous change. Mais aujourd'hui, tout le monde peut te dire tout sur Dieu parce que tu ne le connais pas. Tu es pressé d'écouter. Et cette fameuse phrase, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet ? Tu veux savoir ce que Dieu a dit à ton sujet ? Ouvre la parole de Dieu, tu verras ce que Dieu dit à ton sujet. Aucun prophète n'est le conseiller spécial de Dieu. Pourquoi tu cours toujours là-bas pour écouter ? Et il y a même des gens qui pensent que lorsqu'un prophète a parlé, c'est oui et amen. Non, l'apôtre Paul dit, examinez les prophéties. On ne connaît pas Dieu en écoutant une prédication de 45 minutes. On ne connaît pas Dieu en écoutant une prédication d'une heure le dimanche. Toute la semaine, tu as pris combien de chapitres à lire ? Combien de chapitres de la Bible tu as lus ? Toute la semaine, tu as pris combien de temps à lire d'autres livres chrétiens qui parlent de ton Jésus ? Connaître quelqu'un est un désir profond et on travaille dessus. Le miracle sans connaissance vous amène où ? La prophétie sans connaissance vous amène où ? Oh mon Dieu, j'ai envie de le dire et je veux le dire. Ce ne sont pas tous ces miracles que vous amèneront au ciel. La connaissance, le salut en Jésus vous amènera au ciel. Concentrez-vous un peu sur l'essentiel. Le temps est court. Personne ne connaît le jour de sa mort. Tout le monde souhaite mourir vieux, mais tout le monde ne mourra pas vieux. Certains ne dépasseront pas 40 ans. Quand un prophète manipulateur viendra et te dira, mon frère c'est le mystère des dieux, toi entends seulement Dieu. Tu dis oui, 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 c'est certainement la révélation. Parce que tu ne connais pas Dieu. Que Dieu vous fasse grâce, entendez Dieu au bon moment. Et comprenez au bon moment ce qu'il décide pour vous. Quand quelqu'un ne connaît pas très bien le Seigneur, il a besoin d'imposition des mains. Il a besoin qu'on grille, qu'on dise esprit de piton, sort. Mais quand quelqu'un connaît Dieu, même lui-même, il peut se faire une autodélivrance. Il se tient là, il dit, moi je suis enfant des dieux. Plus jamais je verrai cette Marie de nuit. Plus jamais cette femme de nuit viendra. J'ordonne au nom de Jésus, Marie de nuit ne vient plus jamais ici. Et le Marie de nuit ne viendra pas parce qu'il connaît ses droits. Oh mon Dieu, oh Lord, oh Lord. Je vais essayer de le dire, de manière soignée. Il y a une soeur pour qui j'avais prié il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Une soeur très blessée dans son âme. Et je ne sais même pas si elle va mieux aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Le problème avec la soeur, c'était quoi ? Elle s'est fait engrosser par quelqu'un qui se faisait appeler prophète. Elle s'est fait engrosser, pourquoi ? Parce que cet homme lui avait dit que ces instants-là seraient des instants purs, des instants de gloire et qui va... Et ces instants vont la délivrer de ses démons. Dans tes temps libres, tu passes beaucoup de temps à écouter la musique. C'est bien d'écouter la musique, ça détend. C'est bien d'écouter la musique, on adore et on loue par la musique aussi. Mais équilibre les choses. Écoute les choses qui te font croître. Qui te font grandir spirituellement. Qui t'amènent à connaître Dieu. Écoute, généralement, c'est que moi j'ai constaté le peu de temps où j'ai eu à fouiner un peu dans les téléphones de certaines de mes filles. Plus de mes filles, j'ai vite des fils parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Il y a des prédications, mais quel type de prédications ? Des prédications du genre, voilà comment tu dois arriver à te marier. Tu dois te maquiller de cette manière. Tu dois te mettre dans un coin de rue et attendre des choses bizarres. Ce sont les choses, les genres de prédications que les gens aiment entendre. Comment tu vas faire pour devenir millionnaire ? Là, les gens entendent. Comment tu vas faire pour, je ne sais pas, aller en Europe ? Là, les gens entendent. Les gens écoutent des choses qui plaisent à la chair. Mais comment connaître Dieu ? Très peu, tu vas avoir des gens en train d'écouter de manière concentrée, une prédication bien structurée, en train de parler de Jésus et de la croissance spirituelle. Non, pas ça. Ça dérange, ça chauffe les oreilles. Pourquoi les prophètes manipulateurs commencent à parler même quand il n'y a rien à dire ? Parce qu'il y a la démangeaison d'écouter. Ne cherche pas à écouter, entendre. Et des fois même, tu n'as pas besoin qu'un homme parle. En lisant la Bible, tu vas entendre. Connais Dieu. Pourquoi les prophètes manipulateurs manipulent le peuple de Dieu ? Parce que pour toi, Dieu est un oncle lointain. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te demander et ce que Dieu ne te demandera jamais. Tu ne sais pas. Mais dis-moi, est-ce que tu as cru cette année ? Est-ce que tu as grandi ? Est-ce que ta foi a grandi ? Est-ce que tu connais Dieu autrement ? Est-ce qu'il y a des facettes de Dieu que tu as découvert ? Laisse-moi te dire une chose, une vérité à retenir pour la vie. Lorsqu'on cherche à connaître Dieu en profondeur, Dieu vous ouvre certaines de ses facettes. Il vous révèle certaines de ses facettes. Tu sais pourquoi tu ne connais pas les dieux des prodiges ? Tu sais, c'est quoi un prodige ? Le prodige, ce n'est pas un miracle. Le prodige, c'est une chose qui est inimaginable. Le prodige, par exemple, c'est un pied qui pousse qui a été amputé. Le prodige, par exemple, c'est une femme qui n'a pas de trompe et qui tombe enceinte et la grossesse évolue normalement. Le prodige, c'est l'inimaginable. Est-ce que tu as déjà vécu le prodige dans ta vie ? Vois l'âge que tu as. Vois ton âge chrétien aussi. Est-ce que tu as déjà vécu un prodige ? C'est-à-dire une chose qu'aucun homme, même les médecins disent, tu es un dieu. Est-ce que tu as déjà vécu un prodige ? Mais tu sais pourquoi le dieu de prodige ne se manifeste pas ? Parce que tu ne connais même pas encore le dieu des miracles. Mais quand tu connais le dieu des miracles, il va te manifester la facette prodige. Quand tu connais le dieu des prodiges, il va ouvrir une autre facette. Plus tu connais Dieu, plus il entre en profondeur, il t'ouvre ses facettes. Mais toi, le seul dieu que tu veux connaître, c'est le dieu qui parle. Seigneur parle. Quand même tu dis le dieu des prophètes, toi tu vois seulement le dieu qui parle. Parler pour dire quoi ? Qui ? Et ce qu'il te dira, comment tu vas gérer ce qu'il te dira ? J'ai vu plusieurs fois, bien aimé, j'ai la grâce d'être pasteur, j'ai vu plusieurs fois. Le Seigneur dire à quelqu'un, B, lui il fait Y. Le Seigneur dire à quelqu'un, 4, lui il comprend 7. Pourquoi ? Il ne connaît pas Dieu. Et quand tu dis à la personne, mais Dieu t'avait dit, oui, 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 c'est parce que Dieu m'avait dit que j'ai fait ça. Mais tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te parle dans ta langue maternelle ? Là n'est pas le problème, la personne ne connaît pas Dieu. Il ne comprend pas le système de fonctionnement de Dieu. Que l'Éternel nous délivre ce matin. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans vos vies et vous font croire. Qu'ils connaissent votre dossier auprès de Dieu mieux que vous-même. C'est comme si Dieu a des secrétaires au ciel. Qui maîtrisent votre dossier. Et malheureusement, les plus vulnérables dans cette histoire-là, ce sont les femmes. Tu vois quelqu'un qui te dit, ah tu sais, ma soeur Léonce, Dieu en tout cas, cette nuit même, j'ai vu. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui même, moi là, je deviens ton ange. Et toi, tu vas dire, Amen, Alléluia. Dieu m'a exaucé. J'ai un ange physique. Quelqu'un va venir te dire, aujourd'hui même, Léonce, j'ai vu qu'à partir d'aujourd'hui, je dois commencer à venir dormir chez toi tous les jours. Et puis, je ne dois pas dormir par terre, sur ton lit. Et toi-même aussi, tu dois dormir sur le lit. Et tu vas lui dire, Alléluia, Dieu m'a vu. Merci Seigneur. Donc, tu ne sais même pas voir la saleté. Tu ne sais même pas comprendre que ça, c'est la saleté. Toi, tu trouves que c'est pur parce qu'il s'est fait appeler prophète. Et pourtant, c'est la saleté à l'état pur. Mais comment tu ne sais pas ? Oh mon Dieu. Oh Lord. Oh Lord. Je vais essayer de le dire. De manière soignée. Il y a une soeur pour qui j'avais prié il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Une soeur très blessée dans son âme. Et je ne sais même pas si elle va mieux aujourd'hui. Ça fait 4 ans, pas 5 ans. Le problème avec la soeur, c'était quoi ? Elle s'est fait engrosser par quelqu'un qui se faisait appeler prophète. Elle s'est fait engrosser, pourquoi ? Parce que cet homme lui avait dit que ces instants-là, ce seraient des instants purs, des instants de gloire et qui va. Et ces instants vont la délivrer de ses démons. Et la fille, elle était vierge. Donc, elle va dans les instants soi-disant de pureté et elle tombe enceinte. Et pour elle, elle se dit certainement délivrée de tous les démons. Je veux maintenant voir cet homme-là pour lui dire que j'ai son enfant. Et puis on va régler ça. Et certainement qu'il va m'épouser parce que je crois qu'il, c'est un homme célibataire. Et quand elle va voir cet homme, le gars qui regarde, c'était dans un bistrot. Et le gars qui regarde la fille en public, qui se lève et qui commence à crier en public, il commence à lui dire, mais tu es anormal. Est-ce que moi, je peux vraiment vivre avec une fille comme toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il commence à hurler et les gens se mettent à regarder, essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? La fille était en larmes, entourée par les gens. Vous savez comment ça se passe à Kinshasa ? La fille est sortie là-bas, humiliée. Elle rentre chez elle, avant même qu'elle n'arrive chez elle, la nouvelle est arrivée déjà chez elle. Humiliée, diminuée, méprisée. Elle a décidé de se suicider trois fois. Elle a essayé deux fois, ça n'a pas marché. À la troisième fois, quand elle voulait le faire, il y a quelqu'un qui est intervenu jusqu'à l'amener chez moi. J'ai parlé avec elle, mais vous sentez que c'est un mur. Elle n'entend pas tout ce que vous dites. Toutes les paroles de consolation ne pénètrent pas son âme. Elle est blessée, elle est brisée, elle est meurtrie. Et qu'est-ce qui fait très mal dans la chose ? C'est que la fille était tellement convaincue, je vous assure. On peut en rire, on peut s'étonner, mais la fille était tellement convaincue que ce qu'on lui avait dit était vrai. Qu'après ces instants-là, elle serait délivrée de tous les démons. Et que c'était l'une des manières d'être libérée des esprits impurs. Que d'être quelque part, avec soi-disant, un homme ouin. Le problème, c'est quoi ? Comment la vie de cette petite a été déstabilisée de cette manière ? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne cherche pas à connaître Dieu. On cherche simplement à écouter des choses. Écoutez bien. Ces termes d'ailleurs, je ne l'aime pas beaucoup. Mais ça n'engage que moi. Les serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce ne sont pas des voyants. Ce ne sont pas des marabouts. Ce ne sont pas des liseurs de bonnes aventures. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour lire votre avenir. Dieu parle et s'il parle, on transmet. Mais si Dieu ne dit rien, il n'a rien dit. Arrêtez d'aller vers ces personnes comme si vous alliez vers des voyants, des marabouts. Connaissez Dieu vous-même. Dieu est disponible. Et non seulement disponible, mais aussi disposé. Dis à ton voisin, c'est Dieu là qui est en toi et disposé. Parce que des fois, on oublie que Dieu est en nous-mêmes. Dieu est en toi. Pourquoi tu t'embrouilles ? Pourquoi tu te disperses ? Pourquoi tu veux écouter des choses alors que tu ne connais pas celui qui a parlé ? Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas celui qui parle, on risque de mal comprendre ce qu'il a dit. Vous serez vraiment convaincus que vous avez compris. Mais vous n'avez rien compris parce que vous ne le connaissez pas. Que le Seigneur nous aide. Nous avons beaucoup, aujourd'hui évidemment, dans toutes les églises locales, sans exception, dans le monde entier, nous avons beaucoup d'écouteurs, peu d'entendeurs, très peu. Très peu entendent Dieu. Très peu connaissent Dieu. et comprennent la volonté parfaite de Dieu. Très peu écoutent les prédications en entendant Dieu parler. Très peu. La majorité sont dans l'écoute. C'est pourquoi la majorité aime l'effervescence. Quand on pose la question, est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui ? Oui, il a prêché. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé d'un exemple là. Donc en fait, tu n'as pas entendu Dieu. Toi, tu es encore un écouteur. Change de camp au nom de Jésus. Dieu pourra entendre. Lorsque cet homme a parlé, lorsque cet homme a ressorti ces deux choses, Jésus lui dit, aujourd'hui même. Pour des hommes qui connaissent Dieu, Jésus ne parle pas beaucoup. Parce que Jésus sait que même quand il parle peu, tu vas entendre. Jésus a dit seulement, aujourd'hui même tu seras avec moi. Le brigand ne dit pas comment. Je veux faire comment. Je veux ressusciter. Non. Le brigand n'a plus posé aucune question. Parce que sa connaissance de Dieu était profonde. Qu'une âme dise, je dois connaître Dieu profondément. La grande maladie de l'église actuelle, l'église de la fin des temps, c'est que les hommes, les femmes, ne veulent pas connaître Dieu, mais ils veulent écouter Dieu. L'église veut écouter, écouter encore, la démangeaison d'écouter. Mais les hommes, les femmes, ne veulent pas connaître Dieu. Ce brigand n'avait pas besoin d'écouter la suite. Jésus avait simplement parlé, sans poser des questions. Cet homme était sûr que ce que Jésus avait dit allait arriver. Mais pourquoi Jésus aussi n'avait pas argumenté sa réponse ? Parce que Jésus savait qu'il était en face de celui qui le connaissait. Lorsque Jésus sait que tu le connais, il parle en peu de mots. Et il sait que tu ne souffriras pas pour le comprendre. Mais pourquoi des fois Jésus aime nous amadouer, parler, envoyer des prophéties et faire ceci et cela ? C'est parce que Jésus sait que s'il ne fait pas toutes ces choses, tu ne croiras pas. Celui qui est incapable de connaître Jésus est incapable d'entendre. Tout ce qu'il fera, c'est écouter. J'ai dit à une âme, il est temps que tu connaisses Dieu et que tu entendes Dieu quand une prédication est sortie. Que tu entendes la chose que Dieu voudrait que tu entendes et que tu la comprennes correctement. Que tu ne sois pas seulement là à remplir la chaise et à écouter, à écouter, à écouter. Et rien ne change. Pourquoi rien ne change ? Écoutez ce qui se passe des fois dans nos vies. On dit au Seigneur, on veut voir des miracles, on veut que les choses changent. Bien-aimés, le plus grand changement, c'est lorsque vous apprenez à connaître Jésus. Dites à votre voisin, le plus grand changement commence là. Apprenez à connaître Jésus. Apprenez à connaître la personne de Jésus. Apprenez à connaître le Dieu que vous avez choisi. Aujourd'hui, les prophètes manipulateurs, je précise parce qu'il y a évidemment des prophètes authentiques, les prophètes manipulateurs aujourd'hui sont devenus rois dans les églises locales. Ils sont devenus rois et même des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous les fidèles, vous faites croire à ces prophètes que si tu ne parles pas, je suis perdu. Non, ce qui te perdra, c'est le manque de connaissance envers le Seigneur. Quand un prophète manipulateur viendra, il te dira, mon frère, c'est le mystère des dieux. Toi, on t'entend seulement Dieu. Tu dis, oui, 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 c'est certainement la révélation. Parce que tu ne connais pas Dieu, il y a des choses que Dieu ne te demandera pas. Il y a des choses que Dieu peut te demander. Mais si tu connais Dieu, tu sauras que là, c'est la parole des dieux. Là, c'est la voix des dieux. Là, c'est le doigt des dieux. Lorsqu'un prophète te dit, viens, je veux te nettoyer, te windre, une femme de plus de 40 ans, tu acceptes de te dénuder devant un petit garçon. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu crois que Dieu, il est seulement le Dieu des certains prophètes. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de lieu saint et très saint. Tous nous entrons dans les lieux très saints. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous touchons la gloire de Dieu. Nous entendons la gloire de Dieu. L'autorité de Dieu nous change. Tous dans les lieux très saints. Il n'y a pas quelqu'un qui, à cause d'un titre quelconque, pourra entendre Dieu mieux que toi. Tu peux entendre Dieu comme n'importe qui. Je reprends ça. Aucun titre ne permet d'entendre Dieu mieux. La seule chose qui vous permettra d'entendre Dieu correctement, c'est la connaissance que vous avez. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Connaissez Dieu. Et arrêtez de dépendre des personnes pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Cherchez à connaître. Quand on connaît un père, on sait ce qu'un père ne peut jamais vous demander. Je dis à quelqu'un ici, qui est né sans père ? Ok. Alors le fondement est bon. Tous nous sommes nés par des pères. Et chacun connaît son père. Qu'il soit mort ou vivant, tu connais ou tu connaissais ton père. Il y a des choses que mon père peut me demander que ton père ne te demandera pas. Tu connais ton père. On peut même là où tu es assise là, te dire écoute, ton père a dit telle chose. Même s'il est mort, tu diras non ça, ça il ne peut pas le faire, ça il ne peut pas le dire. Il ne pouvait pas me demander une chose pareille. Parce que tu le connais. Mais aujourd'hui, tout le monde peut te dire tout sur Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Tu es pressé d'écouter. Et cette fameuse phrase, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet ? Tu veux savoir ce que Dieu a dit à ton sujet ? Ouvre la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu dit à ton sujet. Que Dieu bénisse une âme. Ce sont les personnes qui m'entendent qui ont dit Amen. Ouvre la parole de Dieu, tu verras qu'il est écrit. L'éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Quand il y a les vents violents, cherche Dieu, ne cherche pas les hommes. Je le répète encore, tu dois guérir au nom de Jésus. Quand il y a les vents violents, cherche Dieu, ne cherche pas les hommes. Cherche d'abord Dieu. Tu verras qu'il est écrit. Quoi qu'il arrive, tu seras la tête et non la queue. Donc tu peux tomber aujourd'hui, tu te relèveras encore. Tu peux échouer aujourd'hui, ça marchera demain. Parce que de toutes les manières, tu seras la tête. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on court derrière les hommes. Comme s'il y avait un homme ici sur terre qui était le conseiller spécial de Dieu. Aucun prophète n'est le conseiller spécial de Dieu. Pour que tu cours toujours là-bas pour écouter. Et il y a même des gens qui pensent que lorsqu'un prophète a parlé, c'est oui et amen. Non. L'apôtre Paul dit, examinez les prophéties. Il te dit, cours là-bas, tu cours. Il te dit, vends ceci, tu vends. Il te dit, fais cela. Tu ne sais même pas ce que ton père désire pour toi parce que tu ne le connais pas. J'aime l'exemple de Marthe et Marie parce que la Bible dit que ces deux femmes, c'étaient les amis de Jésus. On peut être amis de quelqu'un sans le connaître. Surtout quand on est amis par intérêt. On est là parce que c'est quelqu'un de bien. On est là parce que c'est une bonne personne. Vous savez, nous aimons tous ce genre de phrases. J'aime cet ami, c'est une bonne personne. Oui, tu peux bien être là pour toutes ces raisons, mais sans jamais savoir exactement qui est cet ami. Qu'est-ce qu'il est capable de dire et c'est qu'il n'est capable ? Il est incapable de dire que Dieu nous guérisse par sa grâce. Entendons Dieu. Pourquoi aujourd'hui dans l'Assemblée des Saints, on a des fidèles, des enfants des dieux qui à chaque fois qu'un problème arrive, oh mon Dieu, il y a un homme de Dieu qui me disait dernièrement, il connaît un monsieur qui est ancien d'une église. Lorsqu'il a eu des problèmes, il a commencé à tout perdre, de son travail, ses affaires ont commencé à chuter. Et pour clôturer le tout, il y a sa fille qui meurt. Cet homme a dit non, ancien de l'église, il dit non, ce n'est pas possible. Il est allé chez le marabout. Alors qu'il a fait plus de 8 ans à l'église, il est allé chez le marabout, il a dit, je veux comprendre, vous voyez, c'est ça l'homme. Lorsque vous n'êtes pas enraciné dans votre voix, lorsque le vent violent va venir, vous allez toucher à n'importe quoi. Peut-être que tu n'iras pas chez le marabout, mais toi, tu ne viendras plus à l'église. Toi, ta foi sera complètement glacée. Pourquoi? Parce que tu écoutes celui que tu ne connais pas. Arrête d'écouter, entend. Connais Dieu. Connais Dieu toi-même. On ne connaît pas Dieu en écoutant une prédication de 45 minutes. On ne connaît pas Dieu en écoutant une prédication d'une heure le dimanche. Toute la semaine, tu as pris combien de chapitres à lire? Combien de chapitres de la Bible tu as lu? Toute la semaine, tu as pris combien de temps à lire d'autres livres chrétiens qui parlent de ton Jésus? Connaître quelqu'un est un désir profond et on travaille dessus. Quand on cherche à connaître une personne, on fait un travail. Est-ce que toi, tu apprends à connaître Jésus? Ou tu penses que ce que tu sais est suffisant? Oh, je dis à quelqu'un, Dieu, il est immense. Dieu est immensement grand que tu ne pourras pas le connaître même durant toute ta vie. Tu ne pourras pas tout connaître de lui. Alors je dis, le peu que tu peux connaître, cherche à connaître. Dis à ton frère, nous devons connaître Dieu. Pourquoi le Seigneur peut parler pendant 45 minutes ici? Le Seigneur parle, il dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit essaye d'interpréter, mais quand il arrive dans ton cœur, il n'arrive pas à te communiquer sa volonté pour toi pour cette fin d'année. Tu n'entends pas au fait. Il te parle, mais toi tu n'entends pas. Toi quand tu regardes la prédication ou les prédicateurs, tu entends autre chose. Tu es en train d'attendre des choses qui sont loin de la volonté de Dieu. Au lieu d'entendre ce que Dieu désire, toi tu penses à ta vie, tu penses à ton avancement, tu penses, tu penses, alors que tu passes à côté de ce que Dieu voudrait que tu entendes. J'ai dit à une âme, connais Dieu. Je répète, connais Dieu. Tu vas souffrir, ce n'est pas grave. Connais Dieu. Apprends à connaître Dieu. Le miracle sans connaissance vous amène où ? La prophétie sans connaissance vous amène où ? Oh mon Dieu, j'ai envie de le dire et je veux le dire. Ce ne sont pas tous ces miracles que vous amèneront au ciel. La connaissance, le salut en Jésus vous amènera au ciel. Concentrez-vous un peu sur l'essentiel. Le temps est court. Personne ne connaît le jour de sa mort. Tout le monde souhaite mourir vieux, mais tout le monde ne mourra pas vieux. Certains ne dépasseront pas 40 ans. C'est une réalité. Certains ne dépasseront pas 60 ans. Certains ne verront pas leur petit-fils. C'est une réalité. Ah oui, ça tu ne dis pas Amen, mais c'est la vérité. Les anges disent Amen. Certains n'arriveront pas en 2022. C'est la vérité. Connais Dieu, profite du temps que Dieu te donne. Cherche à le connaître. Regardez ce qui se passe avec ce monsieur. Monsieur Gédéon, juge 6, excusez-moi, juge 6, 11 à 13. Juge 6, 11 à 13. Monsieur Gédéon, on vient lui parler par l'ange de l'éternel, donc l'éternel lui-même. Il vient lui dire, Gédéon, il dit, l'éternel est avec toi. Voici comment commence la phrase. Je crois que vous avez vous vérifié. Juge 6, 11 à 13. Il lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme ça que commence la phrase de l'éternel. L'éternel est avec qui? Mais regardez l'attitude de Gédéon. Gédéon commence à raconter des choses. Et heureusement que Gédéon a été sincère. Gédéon a dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? Donc, comprenez ici que si l'éternel a commencé à parler à Gédéon et a commencé à démontrer à Gédéon qu'il était le vaillant héros, il a donné beaucoup, beaucoup d'arguments. C'est parce que Gédéon ne connaissait pas Dieu. Et lui-même l'a avoué. Il n'a pas dit, où sont les prodiges de mon Dieu? Il a dit, où sont les prodiges du Dieu que nos pères nous ont? Les dieux de ses pères. Le Dieu de tes pères c'est bien, mais est-ce que tu le connais? Il est le Dieu d'Aïdi Nabala, mais est-ce que toi tu le connais? Il est le Dieu de Jacob, mais est-ce que toi tu le connais? Alors vous, vous allez constater que l'ange de l'éternel a commencé maintenant à faire un travail sur le cœur de Gédéon. L'ange de l'éternel a commencé à beaucoup parler pour convaincre Gédéon. Mon Dieu, quel héros? Un héros sans connaissance. Sors de là au nom de Jésus. Non, je suis celui que tu as choisi pour ma famille, pour ma génération. Oui, mais tu es sans connaissance. Le vaillant héros, le Seigneur est en train de travailler pour le persuader. Je dis à quelqu'un que l'éternel ne fasse pas un tel travail sur toi. Toi, sois capable de connaître Dieu. Lorsque Dieu vient, il parle peu et tu avances avec Dieu. Tu sais que c'est le moment de ta victoire, c'est le moment de ta gloire. Pourtant, l'éternel avait bien commencé. Quelle est la phrase qu'il avait lancée en premier? Lisez, lisez vos bibles. Quelle est la phrase? L'éternel? De ce côté, je ne vous en entends pas très bien. Je crois que vous avez des bibles. Lisez, l'éternel? L'éternel est avec toi. Donc, il a donné une phrase qui devait normalement rassurer Gédéon. Je ne suis venu pas parce que les hommes sont avec toi. Mais le Dieu d'Israël est avec toi. Malgré cette déclaration forte, Gédéon a du mal à croire qu'il est un vaillant héros. Pourquoi? Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait les dieux de ses pères. En fait, il ne connaissait même pas les dieux de ses pères. Il connaissait les histoires du Dieu. Des sépères, des histoires comme on raconte à un gamin avant de dormir. C'est comme ça qu'il y a des gens ici quand on pose la question qui est Daniel? Évidemment, Daniel de la Bible. Tout ce qu'il connaît, c'est l'histoire qu'on avait racontée à l'Écodime depuis qu'ils avaient cinq ans. Ah, Daniel, c'est celui-là qui était dans le feu. Comme si Daniel était dans le feu. Pourquoi il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre quand Dieu les fait? Parce que toi, tu ne connais pas le Dieu. Toi, tu connais le Dieu de l'Aéna qui n'est pas encore ton Dieu parce que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi moi je dis équilibrons les choses. Je suis d'accord que quelqu'un dise le Dieu de Timothée, le Dieu de Isaac, mais il est préférable que tu dises ton Dieu. Parce que quand tu dis ton Dieu, c'est le Dieu que toi tu connais. C'est le Dieu avec qui tu as vécu des choses. Tu sais ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Tu sais là où il peut t'amener et là où il ne peut pas t'amener. Tu sais ce qu'il peut te donner et ce qu'il ne peut pas te donner. Oh mon Dieu, tu sais qu'il est le Dieu que tu connais. Arrête de te cacher derrière les noms des gens. Cherche ton Dieu. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur toi pour la deuxième fois au nom de Jésus. Arrête de t'agripper sur la foi des autres. Cherche ta propre foi. Dire le Dieu de Jacob, c'est la foi de Jacob. Le Dieu de Timothée, c'est la foi de Timothée. Cherche ta propre foi. Où est ta propre foi? Lorsque les vents violents arrivent, frère, on ne tient pas face aux vents violents avec le Dieu de Timothée. On tient face aux vents violents avec ton propre Dieu. Avec le Dieu que toi tu connais. Avec le Dieu que tu as touché. Avec le Dieu que tu as entendu. Avec le Dieu que tu as découvert. J'ai dit à une âme, sors de là au nom de Jésus et touche ton Dieu. Sois capable de toucher ton Dieu. Ne viens pas à l'église pour qu'on te présente les miracles. Il n'y a pas de miracle à te présenter ici. Ici, on te présente Jésus. Il est le porteur des miracles. Touche ton Dieu à ta manière et tu auras le miracle à ta façon. Sois comme la femme de la perte de sang. Elle a refusé qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Elle a décidé de prendre le miracle par l'habit. Je dis à quelqu'un, touche Dieu comme toi, tu le comprends. Cherche à connaître Dieu. Regardez cet homme magnifique. On ne parle pas trop de lui. On n'a même pas cité son nom. Mais vous pouvez lire ça. Ça va vous édifier. Matthieu 21.3 Cet homme-là, Matthieu 21.3, Jésus dit, amenez-moi les annaises. Et si quelqu'un vous demande, dites-lui le maître. Et quand on va prendre les annaises, évidemment, les annaises avaient un propriétaire. Et le propriétaire a certainement demandé, mais où vont mes annaises? Il a acheté ça avec de l'argent. C'est comme si toi, aujourd'hui, tu as quatre chèvres. Et brusquement, tu vois quelqu'un venir en train de prendre tes chèvres. Oh, où est-ce que vous amenez mes chèvres? Surtout en cette fin d'année. Tu vas te battre. Mais cet homme l'a dit, on suppose que quand on prend les annaises, l'homme qui dit, où vous allez avec mes annaises? On lui dit, le maître, on a besoin. Cet homme n'a plus posé des questions. Il n'y a pas eu des suites. C'est comme ça que vous n'avez même pas le nom de cet homme. Il n'y a pas eu de suite. Parce que l'homme a compris. Si c'est le maître, c'est qu'il en a vraiment besoin. Et quand c'est le maître, on ne discute pas. Tu vois quelqu'un qui connaît Dieu? Quand tu connais Dieu, si Dieu parle, tu sauras que ça, c'est Dieu et tu ne discuteras pas. Si tu connais Dieu, tu sauras que ce chemin, c'est Dieu qui m'amène là-bas et tu ne discuteras pas. Si tu connais Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui place dans une église locale et on ne quitte pas l'église comme on veut. Tu sauras. Parce que tu connais Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'éternel nous délivre du mal. Lorsqu'on connaît Dieu, même lorsque Dieu est silencieux, on l'entend. Ça tombe sur une arme. Parce que de toutes les manières, des moments de silence viendront beaucoup, beaucoup dans ta vie. Alors écoute bien. Lorsqu'on connaît Dieu, même dans le silence, même quand on prie, on ne voit aucun rêve. Lorsqu'on prie, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Personne ne vient vous parler. Lorsque vous lisez la Bible, vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous interprétez la parole. Même dans le silence, vous apprendrez à décoder la volonté de Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je donne un exemple. Un exemple de vie, ça va vous aider à comprendre. Lorsqu'une femme et un homme sont mariés, quand la femme connaît son mari, elle sait que quand il est très en colère, par exemple, quand il est très en colère, et que la femme vient lui parler, lui présenter un problème, et que son mari ne dit rien, elle sait ce que ce silence veut dire. Est-ce que vous comprenez? Elle sait ce que ce silence veut dire. Pourquoi elle connaît cet homme? Il y a des enfants des dieux qui s'agitent quand Dieu est silencieux. Or, nous oublions que le silence est aussi un langage. Qui a entendu? Je demandais qui a entendu et non qui a écouté. que celui qui a entendu dise à son frère le silence est aussi un langage. Le silence est aussi un langage. Il y a des gens qui disent non, je ne comprends pas, Dieu ne dit rien. Il ne dit rien. Mais si tu le connaissais, tu aurais décodé le langage. Parce que le silence est un langage. Par la grâce de Dieu, que l'éternel t'aide à entendre, donc à comprendre au bon moment ce que Dieu désire pour toi. Vous savez, il arrive dans la vie, moi personnellement, si ça m'est déjà arrivé, que vous puissiez comprendre ce que Dieu attend de vous mais au mauvais moment. C'est-à-dire, vous avez compris en retard ce que vous devriez comprendre un peu plus tôt. Vous avez compris que Dieu désire pour vous, par exemple, un jeûne de 21 jours, mais vous l'avez compris deux ans après. Donc, quelque part, vous avez pris du retard dans votre révélation, donc, le retard aussi dans l'accomplissement des promesses. Que Dieu vous fasse grâce, entendez Dieu au bon moment et comprenez au bon moment ce qu'il décide pour vous. Que l'éternel fasse grâce. Lorsqu'on connaît Dieu, on sait comprendre le langage de Dieu dans l'humiliation. on n'a pas peur. On est humilié, mais on entend Dieu. Plus l'humiliation est grande, on entend Dieu. On sait entendre Dieu dans les moments difficiles, on l'entendra. On sait entendre Dieu. Quand rien ne va, on sait l'entendre. J'aime Ruth. J'aime l'exemple de Ruth. Ruth a su entendre Dieu dans le moment le plus noir de sa vie. Mon souhait ce matin est que quelqu'un entende Dieu dans le moment le plus obscur de sa vie. Entends Dieu. Ruth dit à Naomi ton peuple sera mon peuple. Écoutez une chose bizarre. Que quelqu'un me dise une chose bizarre. Que quelqu'un me dise une chose bizarre. L'obéissance est simple, mon frère. Que quelqu'un me dise une chose bizarre. Ruth est en train de dire ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Mais attention, Ruth, c'est ce peuple-là qui t'a créé des problèmes. C'est à cause de ce peuple-là que tu es une jeune veuve. Et c'est à cause du Dieu de cette femme-là que tu as des problèmes. Mais comment tu rentres vers le même Dieu? Parce que Ruth savait qu'ici, là, le problème, ce n'est pas ce Dieu. Ce Dieu est le meilleur choix. Ce Dieu a un langage caché dans mon moment de souffrance. Quand Dieu m'arrache quelque chose, il a un langage caché dans ce moment-là. Il y a des gens, quand Dieu vous arrache quelque chose, vous commencez à crier, vous commencez à chercher les hommes, vous commencez à vous plaindre, vous abandonnez la foi, vous vous refroidissez, vous restez à la maison, vous ne voulez pas servir Dieu. Or, quand Dieu vous arrache quelque chose, il y a quelque chose d'autre qu'il veut accorder. Le langage de Dieu dans la souffrance, mais c'est pour ceux qui connaissent Dieu. C'est pour ceux qui connaissent Dieu. Oh mon Dieu, je veux te dire une chose, mon frère et tient pour la vie, c'est une parenthèse. Même la délivrance de l'âme, bien-aimée, c'est pour les personnes qui connaissent Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas très bien le Seigneur, il a besoin d'imposition des mains. Il a besoin qu'on crie, qu'on dise esprit de piton, sort. Mais quand quelqu'un connaît Dieu, même lui-même, il peut se faire une auto-délivrance. Il se tient là, il dit, moi je suis enfant des dieux. Plus jamais je verrai cette Marie de nuit. Plus jamais cette femme de nuit viendra. J'ordonne au nom de Jésus, Marie de nuit ne vient plus jamais ici. Et le Marie de nuit ne viendra pas parce qu'il connaît ses droits. Connaît Dieu. Et tu vaincras là où les autres ont pleuré. Répète ça toi-même, je vaincrai là où les autres ont pleuré. Non, répète encore avec force et conviction, mon frère. Chers frères et sœurs en Christ, Aujourd'hui, bien que le désir de recevoir des paroles prophétiques soit naturelle, nous devons être vigilants dans notre quête, car il existe de nos jours de nombreux faux prophètes. Par conséquent, il est essentiel de découvrir les secrets qui nous permettront d'entendre et de connaître Dieu directement. Il est incontestable que la Bible nous avertit de l'émergence de faux prophètes. Matthieu 24, 24 nous dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ce avertissement souligne l'importance d'être discernant dans notre recherche spirituelle. Plutôt que de dépendre uniquement des paroles des autres, la Bible nous encourage à chercher Dieu nous-mêmes. Jérémie 29, 13 nous dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » La véritable connaissance de Dieu ne vient pas seulement des prophètes, mais de notre quête personnelle de Lui. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans cette quête personnelle. Jean 16, 13 nous assure, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est le guide intérieur qui nous conduit dans la vérité. La prière est un moyen puissant de chercher la volonté de Dieu. Jacques 1, 5 nous encourage à demander la sagesse à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle leur sera donnée. Plutôt que de chercher des prophéties extérieures, demandons à Dieu de nous révéler sa volonté par sa sagesse. La méditation de la parole de Dieu est un autre moyen important de connaître Dieu. Psalm 119, 105 déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En plongeant dans la Bible, nous découvrons la vérité divine qui éclaire notre chemin. En conclusion, mes frères et sœurs, alors que nous sommes dans une époque où de nombreux faux prophètes peuvent séduire, rappelons-nous que Dieu nous a donné des moyens fiables pour entendre sa voix. Cherchons Dieu nous-mêmes, avec discernement, guidés par le Saint-Esprit, et en méditant sur sa parole. Puissions-nous cultiver une relation personnelle avec notre Créateur, découvrant ainsi les vérités profondes et précieuses qu'il veut partager avec nous. Amen.